On a beaucoup d'amis, familles, proches et partenaires qui seront au bord des routes et qui vont nous soutenir. Donc on va essayer de se faire plaisir au maximum. Départ aujourd'hui du 69e rallye de Charbonnières qui compte dans le championnat de France avec 144 engagés et 28 véhicules en catégorie historique. Une épreuve réputée roulante qui pourrait réserver bien des surprises. C'est vrai que c'est un rallye qui est très très beau, qui est très réputé. Il y a des très très belles spéciales. En plus on va avoir la météo ce week-end qui sera très clémente. Donc il y a tout pour bien s'amuser sur ce rallye. A noter ce soir une super spéciale sur le site de l'ancien conseil régional de Charbonnières. Alors on fait deux fois la boucle de Ternan, du côté de Ternan, Edbibaud, Montrottier, Pitaval. On fait deux fois ces deux spéciales, donc Beaujolais et Mont-du-Lyonais. Et on revient ce soir à 20h05 pour la première voiture sur le site de Charbonnières, l'ancien site de la région, 78 routes de Paris. C'est une épreuve spéciale spectacle, un peu gymkana slalom, mais pour permettre à des gens qui sont novices, peut-être qui veulent juste découvrir, voir ses voitures en action, pouvoir le faire pas très loin de chez eux. Et côté pilote, la bagarre s'annonce serrée. David Salanon, incontestablement, est un grand favori. Il va y avoir une très très belle bagarre en catégorie R5. On a Johan Bonato qui va très vite. Et qui, mon avis, peut jouer dans les outsiders ? Il y a Franck Lyons avec une WRC. 200 000 spectateurs sont attendus sur le charbon jusqu'à demain soir.